Les Jeux Olympiques se sont ouverts à Paris chez nos faux ancêtres, les Gaulois. Et encore une fois, comme en de pareilles occasions, nos cœurs battront la chamade pour nos représentants que nous suivrons avec une vive et intense émotion. Dans ces moments difficiles et solennels, ces derniers auront toutes nos sympathies et soutiens. Cependant, 60 ans de participation aux Jeux Olympiques. De Tokyo, 1964, à Paris, 2024, Paris, la ville lumière. Une seule médaille, celle d'argent, trône dans les archives de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme. C'est celle d'Amadou Diaba, glanée à Séoul en 1988. Quel gâchis, au vu des énormes potentialités sportives dont regorge notre pays. Il est vrai que jusqu'à une certaine époque, l'essentiel était de participer, suivant cela, le baron Pierre de Couberdin, qui nous a ainsi inoculé inconsciemment le virus du chant et de la danse, où nous excellions au cours de ces joutes, où pourtant, les dieux du stade, appellation des grands champions, trônaient dans toute leur splendeur. Ainsi, nous jouions le rôle de spectateurs, grands admirateurs des Américains surtout. Mais à Paris, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, comme dans toutes les grandes rencontres sportives internationales, l'essentiel n'est plus de participer, mais de gagner, ou alors de faire très bonne figure. Et cela pour de multiples raisons. Il n'y a point de salut en dehors d'un travail préétabli, un travail fait de vision, de rationalité, de rigueur, de passion, de saine organisation, mais aussi d'un accompagnement méthodique avec un apport scientifique éprouvé et approuvé, mais aussi un apport médiatique, un travail, un matériel adéquat, financier et un encadrement psychologique bien normé. La gestion rigoureuse du temps, sa bonne maîtrise est aussi un facteur déterminant pour une bonne participation. Toutes choses qu'on a très longtemps négligées, mises au vestiaire, dans nos participations à ces joutes sportives internationales. Les champions, on les prend au berceau, quand l'argile est encore molle. Jamais, jamais après. Il est vrai que s'il s'agissait de chanter, danser, parloter, nul doute qu'on serait médaillé Olympique depuis fort longtemps. Parce que nous sommes bien outillés dans ces différents domaines depuis notre tendre enfance, pour la plupart d'entre nous. Encore une fois, point de prière, point de sacrifice dans un hôtel fait de Khambe, de Pangol, de Buckingham ou autre. Il ne s'agira pas non plus de jouer au camp courant, au Simbe Gaindé, pour espérer voir nos athlètes monter sur les plus hautes marches de l'Olympisme. Aucune eau bénite venue du Jourdain, de la Mecque ou du Vatican ne transformeront non plus un tocard en champion. Soyons lucides et rationnels. Si la prière et le sacrifice consolent, c'est l'action seule qui libère et transcende hommes et femmes. Il est donc temps, il est plus que temps de travailler, de beaucoup travailler. Monsieur Mamadou Touré, ancien ministre des Finances de notre pays, le Sénégal, avait raison de dire que pour nous développer au plan économique, il faudrait travailler au moins 18 heures par jour. Il en aide même en sport, surtout en sport, pour espérer décrocher un titre. Nous ne devons pas simplement être des champions en parole, en organisation folklorique des festivités. Nous pouvons et devons être de véritables champions dans des domaines que nos immenses virtualités nous donnent à être, pourvu qu'on ait une très bonne politique sportive. D'autre part, les combats de coq entre dirigeants au sein des différentes structures fédérales épuisent nos énergies et freinent les talents dont le Sénégal est gorgé et qui ne demande qu'à émerger. Il est temps, il est grandement temps de couper avec la logique des financements des campagnes sportives en mettant en place une réelle politique de formation sportive globale, et ce, dans toutes les disciplines, et surtout en passant à la phase pratique de ces nécessités absolues. On irait ainsi à terme vers la consécration des grands champions à travers les joutes internationales programmées et mieux préparées. Nous devons cesser la focalisation de nos participations internationales en prenant nos sportifs au berceau. C'est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante.